Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwesi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Le collectif des réfugiés comoriens, le collectif des demandeurs d'asile comoriens, oui, il existe. Ils sont sur notre plateau en la présence de Rafsanjani Atouman et Matoir Touabran. Matoir, Rafsanjani, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, je ne me suis pas trompé, vous êtes bien, vous représentez bien le collectif des réfugiés comoriens, le collectif des demandeurs d'asile comoriens. En règle générale, première question, en règle générale, quand on parle de demandeurs d'asile, les gens qui arrivent d'un pays et qui demandent l'asile en France, c'est un pays qui est en guerre, en général. Est-ce que c'est, selon vous, le cas pour les demandeurs d'asile comoriens à Mayotte ? Bonjour, Patrick. Bonjour à ceux ou à celles qui nous regardent, écoutent, accusés. Avant de répondre à cette question, permettez-nous également de rendre hommage à son excellence, l'ancien président français Jacques Chirac, un homme qui a incarné tout le cœur des politiques et aussi de la population mondiale, un homme que j'ai pu aussi enseigner à mes élèves en tant qu'enseigneur d'histoire-géographie, donc par rapport à son attachement à l'Afrique, mais également par rapport à son attachement vis-à-vis à l'environnement. Alors, toutes mes condoléances à la France et à la famille Chirac. Tout le monde y sera sensible. La question, c'est celle-là. Est-ce que dans votre pays, au Comores, il y a la guerre à tel point que vous veniez à Mayotte pour demander l'asile politique ? Bien sûr, bien sûr que oui, il y a des problèmes. Tout d'abord, je rends d'abord hommage à l'ancien président Jacques Chirac. Certes, nous avons des problèmes, bien sûr, et les gens ne le comprennent plus. Donc on est là. Au Comores, bien sûr, il y a des problèmes. D'accord, mais quel type de problème ? Est-ce que c'est la guerre pour pouvoir demander l'asile politique ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Concernant notre gouvernement qui est au pouvoir actuellement, comme moi, par exemple, je suis exilé dans mon pays et venu ici. Mais on ne nous considère pas. Ils pensent peut-être que nous, les Comoriens, nous avons des familles ici, nous avons déjà des parents ici, alors que nous avons des problèmes. Imaginez, par exemple, les gens ne respectent pas le droit. Parce qu'être demandeur d'asile, tout d'abord, il faut que tu es expulsé de ton pays. Il fallait qu'il y ait une guerre, il fallait qu'il y ait d'autres choses qui menacent votre vie à mort, par exemple. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? C'est le cas, bien sûr. Mais à vous, personnellement, qu'est-ce qui vous est arrivé, alors ? Pour moi, lors de ces élections présidentielles du 24 mars, moi, je n'étais pas parmi le gouvernement. J'étais... Dans l'opposition ? Dans l'opposition, bien sûr. J'étais avec un président, un candidat qui s'appelait M. Campagna, qui est actuellement un résident surveillé. Aujourd'hui, lors de ces élections, à la veille de ces élections, nous avons constaté que les caisses ont été déjà remplies. Tout d'abord, j'ai déjà averti à mes assesseurs que les caisses sont remplies. Alors, le matin, nous sommes... On s'est rendu à la place où on va mettre... On va voter, bien sûr. Donc, on a trouvé que les caisses... Les urnes, les urnes ? Oui, les urnes, bien sûr. Les urnes. D'accord. Les urnes ont été déjà remplies. Donc, voilà. Alors que j'ai été déjà menacé, grâce à mon opposition. Donc, tout d'un coup, on a osé casser les urnes. Parmi tout ça, parce que... Vous avez cassé les urnes ? Oui, on a cassé les urnes, bien sûr. Parmi mes assesseurs et les autres oppositions, parce qu'il y avait 13 candidats. Et avec le président actuellement, qui s'est élu, parce qu'on ne peut pas dire qu'il est élu par le peuple. Il n'est pas élu par le peuple. Il s'est élu. Donc, nous avons osé casser les urnes, bien sûr. Et donc, quand nous avons cassé les urnes, voilà, c'est la catastrophe. Vous avez été... Vous êtes recherché actuellement ? Oui, on est recherché. On est recherché. Qu'est-ce que vous risquez si vous étiez resté au coma ? Ah oui, c'était... Je risquais d'être torturé sans être un sans-loi, un illégalement. Donc, comme moi, on nous avait envoyé des pigènes. Il y a une force, on les appelle les pigènes, la gendarmerie nationale des pelétons, les pelétons de la gendarmerie nationale au coma. On les appelle les pigènes. Donc, on nous a cherché. Nous avons pris la fuite durant 5 jours à la forêt. Pour répondre à la question posée par M. Patrick, en fait, les Comores, il n'y a pas une guerre d'armes, comme en Palestine, comme dans les autres pays, où la guerre est permanente. Mais, en fait, ce qui... Les Comores n'est pas édité, n'est pas parmi les pays sûrs, donc édité par le FRA en 2015. Parce qu'il y a les pays sûrs et les pays non sûrs. Il y a 16 pays sûrs, donc où il y a de la démocratie, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de problème. Donc, Comores fait partie des pays non sûrs, c'est-à-dire, ce sont des pays qui... C'est un pays qui n'est pas stable. Alors, on a tendance à dire que les Comores sont un pays stable, il n'y a pas de problème, là-bas, tout va bien. Alors que, donc, aux Comores, on peut dire qu'il y a une anguille sous la roche. Ce qui se passe, donc, il y a des problèmes de constitution, il y a des problèmes, donc, d'emprisonnement illégal, donc, d'abus constitutionnels qui, donc, l'État, l'État, aussitôt que tu opposes, donc, les autorités de l'État, directement, tu es appréhendé par la force nationale de la gendarmerie, et tu te trouves derrière les barreaux, ou torturé, ou à mort. Alors, ce collectif des demandeurs d'asile représente combien de personnes aujourd'hui ? À peu près. Aujourd'hui, à peu près les membres actifs ou le bureau exécutif. Tous ceux qui sont membres, qui se sentent concernés par le fait de faire une demande d'asile en tant que Comoriens, combien vous êtes à Mayotte ? À peu près 600, 700. D'accord. Vous avez rencontré l'OFPRA, déjà ? Ah, bien sûr. Nous avons rencontré le directeur général de l'OFPRA, qui est venu à Mayotte, il y a passé longtemps. Le 19 septembre dernier, et M. Julien Boucher. Et nous l'avons présenté à un mémorandum, ceci. Donc, un mémorandum, bien sûr, qui expose du long en large toutes les revendications de demandeurs d'asile comoriens à Mayotte, vu que les droits, bien sûr, d'asile ne sont pas du tout respectés ici. Et surtout, le comorien qui demande asile à Mayotte, donc on n'est plus considérés, vu qu'on est côte à côte de Mayotte, et qu'il y a l'entrée tous les jours de clandestins. Donc, la justice... Vous avez demandé à ce qu'on fasse bien la différence entre clandestins et réplégés. Entre clandestins et demandeurs d'asile. De demandeurs d'asile, oui. Bien sûr. Parce qu'il y a des milliers de comoriens. Déjà, on a expulsé 15 000 comoriens en 2018, d'après, bien sûr, la préfecture. Donc, à Mayotte, d'après... Ce sont les chiffres de la préfecture. 15 000 comoriens sont expulsés en 2018. Et en cette année 2019, d'après le plan appelé opération Chicanda, proposé par la ministre Yannick Girardin, il faut expulser plus de 25 000. Et parmi ces 25 000 qui doivent être expulsés, donc, il y en a également... Il y en a qui sont demandeurs d'asile. Demandeurs d'asile. Oui. Voilà. Camar, une question pour nos invités. Alors, c'est bien de demander l'asile politique, mais le fait de dire qu'ici, on ne respecte pas le droit, est-ce que ce n'est pas un peu cracher dans la soupe, venir sur ce territoire et dire à l'État même français auquel vous appuyez pour demander le droit d'asile que vous ne respectez pas le droit ? M. Camar, s'il vous plaît, je vous respecte, je vous écoute très bien. Non, moi, je le dis non. Et à Métropole et à Mayotte, nous avons le CCEDA, qui est, bien sûr, le code d'entrée de ce jour des étrangers et de demandeurs d'asile. Le 10 septembre 2018, la loi appelée la loi Collant, c'est une nouvelle loi qui est entrée en vigueur le 1er mars 2019. Donc, cette loi ne montre pas qu'un demandeur d'asile comorien à Mayotte doit être expulsé. Et à chaque fois, comme tout le jour, il y a un bateau qui part de Mayotte vers les Comores, il y a des demandeurs d'asile qui sont expulsés chaque jour. Et c'est anti-conventionnel, c'est anti-constitutionnel. C'est-à-dire que pour vous, il n'y a que les demandeurs d'asile comorien qui sont expulsés, mais pas les autres ? Bien sûr. Seuls les demandeurs d'asile comorien sont expulsables dans le territoire maorais. Seuls les demandeurs d'asile comorien. Quelqu'un qui fait une demande d'asile qui vient d'Afrique, par exemple, ou d'ailleurs, n'est pas expulsé. Il n'est pas expulsé. Donc, il y a... Pardon ? Mais comment faire la différence ? Il y a également les malgaches. Il y a également les malgaches, j'avais oublié. Les comoriens, aussi les malgaches qui sont expulsés. Mais comment faire la différence ? Vous comprenez quand même que tous les jours, il y a des kwasas qui rentrent, des gens qui rentrent en situation irrégulière. A Mayotte, évidemment, les autorités, faire la différence entre quelqu'un qui fait une demande d'asile et quelqu'un qui tente l'immigration, c'est parfois compliqué de faire la différence. Si, c'est trop facile. Je vais laisser à mon frère. Oui, c'est très facile, bien sûr. Parce que... Bah, toi. Allez-y. On nous délivre des attestations d'un mois. Puis, nous les comoriens, on nous délivre une attestation d'un mois, puis on fait un renouvellement de six mois. Donc, quand l'attestation d'un mois est expiré, on a trouvé qu'elle s'est expiré. Donc, on ne vous donne pas chance d'aller renouveler. Et à la dureté, à la préfecture, donc on ne te renouvelle pas. Et donc là, vous vous retrouvez en situation irrégulière. Voilà. Donc, on nous retrouve comme ça. Mais il faut quand même, quand il y a cette égalité, quand même, il faut attendre jusqu'à ce qu'on nous renouvelle. Alors que nous avons, on est exilé, notre pays, avec des problèmes, on va nous expulser du pays. Qu'est-ce qui se passe si vous retournez au Comor ? En fait, j'essaie encore de répondre à cette question. Aussi, t'es un demandeur d'asile comoriens vers Mayotte. Voilà. Avant, on se présentait directement à la préfecture de Mayotte pour se déclarer demandeur d'asile. Mais suite aux événements de 2018, les mamans ont bloqué la préfecture. Donc, un demandeur d'asile comoriens est appelé à passer d'abord à la solidarité Mayotte, s'inscrire dans une liste d'attentes. On attend trois mois, quatre mois, cinq mois, six mois, voire même un an sans être appelé à la préfecture. Du coup, quand on s'écrit dans cette liste, on risque d'être expulsé facilement parce qu'on n'est pas appelé à la préfecture alors qu'on est venu depuis, par exemple, mars pour s'inscrire dans une liste d'attentes. Et là, les demandeurs d'asile comoriens, quand vous avez posé la question, quand ils viennent, ils se présentent directement à la solidarité Mayotte pour demander asile. Mais le problème, c'est qu'il y a des listes, on doit attendre pendant quelques mois afin d'être appelé à la préfecture. Est-ce que ce n'est pas parce que les services de l'État considèrent que les conditions ne sont pas réunies lors des instructions des dossiers, les conditions ne sont pas réunies pour octroyer, pour donner l'asile politique à Mayotte ? Est-ce qu'en étudiant le dossier, ils se disent finalement qu'il n'y a pas la guerre chez eux, cette personne ne mérite pas qu'on lui accorde l'asile ? Ils considèrent comme ça. Ils considèrent que les dossiers ne sont pas remplis. Mais à part de cela, comme le président actuel Azali, dans ses médias, il parle toujours qu'au Comor, il n'y a rien. Que tout va bien. Tout va bien au Comor. Mais je vous dis la vérité, qu'au Comor, il y a des problèmes. Quand nous sommes expulsés de Mayotte vers Comor, je vous assure qu'il y en a qui aient des tortures, il y en a qui aient des arrestations. Moi, dès mon arrivée ici, j'ai fait trois jours, la PAF m'a arrêté. On m'a retourné dans le pays. Vous avez été expulsé ? Oui, oui, j'étais expulsé. Dans trois jours que je suis rentré ici, ils ont déjà envoyé. Ils ont déjà envoyé le peloton d'intervention de la gendarmerie nationale, l'Épigène, pour venir m'accueillir dans le port. Mais il y avait un ami à moi qui me connaît, un gendarme, il m'a sauvé. Le troisième jour de ce jour-là, j'ai encore exilé et retourné ici. Et là, vous êtes rentré forcément en situation irrégulière. Vous êtes allé à la préfecture, j'imagine, ou pas du tout ? Oui, je n'avais pas le choix. Mais est-ce que vous êtes allé à la préfecture de Mayotte ? Oui, je me suis rendu à la préfecture. Donc on m'a bien sûr délivré, on m'a donné une attestation d'être dans le pays, dans les stables. Clairement, vous êtes, de ce qu'on entend, vous êtes des hommes politiques, comoriens, contre le gouvernement actuel, donc vous êtes dans l'opposition. Campagnard n'était pas forcément, en tout cas il ne l'a pas dit clairement, forcément à reconnaître Mayotte comme une terre française. Est-ce que vous, vous reconnaissez Mayotte comme une terre française ? Ou alors vous venez à Mayotte parce que c'est un territoire un peu protégé pour les réfugiés ? Non mais c'est clair, la question est claire. Enfin oui, en fait, je vais essayer d'effleurer un peu la question de Camar avant de venir là. En fait, en ce qui concerne les dossiers complets ou pas, c'est l'OFPRA qui décide. C'est l'OFPRA qui décide. On fait les démarches ici, les démarches qui sont ici sont très simples. On se présente à la solidarité, on demande asile, la solidarité envoie des listes à la préfecture, on attend un appel de la préfecture pour obtenir le livre afin de le compléter. Donc ça, ça dépend de l'OFPRA de décider que voilà, donc la demande est bien fondée ou pas. Mais ce n'est pas bien sûr les administrateurs ici à Mayotte. Et en plus de ça, donc le problème, les Africains, quant à eux, comment aboutissent d'une façon rapide et facile dans la plateforme, la PLADA, qui est plateforme de demandeurs d'asile qui se trouve à la solidarité. Aussitôt qu'ils viennent, donc on leur donne, aussitôt qu'ils demandent asile, on leur donne déjà une invitation pour aller à la préfecture. On a bien compris. Et pour répondre à votre question, pour répondre à vos questions, nous, moi, personnellement, j'accepte que Mayotte est un territoire, est un territoire français bien sûr. Ce qui n'était pas le cas de Campagnard, votre candidat. Ah oui. Lui n'était pas d'accord avec ça. Lui, il ne reconnaissait pas Mayotte. Lui, il n'était pas d'accord. Mais moi, je suis d'accord. Oui. Donc vous soutenez quelqu'un qui n'était pas d'accord pour reconnaître Mayotte française, mais vous venez vous réfugier à Mayotte sur un territoire que votre patron ne reconnaît pas. Ah oui, mais ça se passe. Ça se passe. De toute façon, moi, je n'ai jamais entendu qu'il n'était pas. Il faut savoir. Écoute, monsieur Patrick, écoute, s'il vous plaît, monsieur Patrick, moi, je n'étais pas des campagnards, en fait. Je n'étais pas au Comores quand il y avait les élections. Mais le problème, c'est que la question Mayotte française et Mayotte non française, donc quand on est venu demander asile à Mayotte, c'est parce que c'est le territoire le plus proche des Comores et donc où les libertés quand même sont respectées, où les droits sont respectés. Cela, on le dit parce que c'est la France. D'accord. Pour vous, est-ce que Mayotte est une terre française ou pas ? Oui, mais non, c'est une terre française. Moi, vous m'avez posé cette question quand j'étais ici, quand j'étais venu ici. Donc moi, j'ai dit toujours que Mayotte, c'est un territoire français par rapport, bien sûr, à la loi, par rapport à... Donc quand on dit que voilà, Mayotte est comorienne, moi, je ne dis pas cela parce que les Maorais ont décidé de rester avec la France et puis maintenant, c'est la France. Mais ce n'est pas parce que Mayotte est française qu'on est venu demander asile. Donc tout simplement, s'il y avait encore un pays très proche des Comores, où on peut aller facilement, moi, je le dis toujours, si Tanzanie était très proche et je peux y aller facilement, si Madagascar était proche, j'allais, je peux y aller là-bas. J'aurais dû y aller là-bas. Mais, donc, comme Mayotte était proche et c'est là où... Enfin, Madagascar, Tanzanie, demande d'asile, ce n'est peut-être pas la même chose qu'en France. Oui, c'est compliqué, c'est pourquoi ? Donc il faut y aller là-bas en tant que personne immigrée. Nous, on s'échape de la corruption, bien sûr. On s'échape de la corruption. Raph Sanjani, merci, Matoir, merci beaucoup. On est très très en retard, il est 7h33. Merci d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada